Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors on débute ce week-end sur l'hippodrome d'Anguin ce samedi 13 juillet bien entendu en compagnie des trotteurs C'est vrai que les derniers quintets sont surtout réservés aux trotteurs Celui-ci est vraiment très intéressant C'est la quatrième course du programme, le prix du palais de Chaillot qui est bien entendu prévu à 15h15 Une épreuve européenne réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans, ils seront 16 Au départ on a fait le plein de partants pour en découdre sur le parcours de longue haleine de 2875 mètres La course est prévue à 15h15 je crois que je l'ai déjà dit En tout cas on a affaire à un lot très intéressant comme je l'ai dit avec notamment des 7 ans de qualité Il y a des chevaux de qualité même d'autres catégories d'âge Mais en tout cas les 7 ans me plaisent tout particulièrement à commencer par le numéro 12 Harley Gemma que j'ai retenu en tête de ma sélection Faut vraiment vraiment pas la condamner sur sa dernière sortie où elle n'a pu faire mieux que 7ème D'ailleurs je crois que c'était la première fois qu'elle courait sur ce parcours Ouais c'est bien ça et elle ne terminait que 7ème Mais bon c'était pas le même lot C'était Gaspard d'Angy, Y de Ceylande, Fondi des Réprès, Arlem de Bussy Franchement il y avait des concurrents qui ont parfois même peut-être le double de gain que ce qu'elle a Donc clairement le lot était bien plus relevé Là elle descend de catégorie, elle est bien engagée En plus il n'y aura pas les 6 ans sur sa route Donc ça aussi c'est un avantage Auparavant elle avait gagné à Vincennes en battant Hannibal Tuilerie et Gaspard d'Angy Donc vraiment elle a des lignes à faire valoir pour moi En plus avec Guillaume Martin qui l'a drivé à deux reprises pour deux 2ème place Un tandem qui marche bien Je trouve qu'elle a tout pour plaire Et pour moi j'en attends un rachat et une toute première performance Ensuite en 2ème position j'ai retenu le numéro 5 Gold Derpé, en grande forme Gold Derpé Rien à dire, il vient de terminer 3ème Enfin il vient de terminer, c'était fin mai, il y a à peu près un mois et demi Donc il a repris de la fraîcheur Mais il battait plusieurs concurrents qui le retrouvent Félix Dubourg, Hidalgo, Desnoe, Floreal, Jibus Bref, pas mal de chevaux qui seront de la partie Donc il est dans sa catégorie En plus il retrouve Alexandre Abrivar qui le connait parfaitement Son entraîneur est confiant, il le défère des 4 pieds Du côté d'Anguin, j'ai regardé Il a couru une seule fois sur ce parcours pour une disqualification Mais il a déjà gagné sur l'hippodrome d'Anguin Donc je pense que le parcours ne va pas le déranger Il a de la tenue, il est maniable Il est capable d'adopter toutes les tactiques Au final il a tout pour plaire Et pour moi dans cette catégorie J'en attends également une très grande performance Ensuite en 3ème position J'ai retenu l'As à Pidanica C'est mon coup de coeur à Pidanica Je l'ai retenu en 3ème position Elle est déférée des 4 pieds A chaque fois c'est le cas, il faut le mentionner Parce que c'est très rare Et quand c'est le cas, en général Elle rate rarement sa cible Ça lui est arrivé, mais en tout cas Elle a très très souvent répondu présent En étant pieds nus Dernièrement, elle a terminé 5ème C'était il y a environ un mois Sur l'hippodrome de Vincennes Battue par Arlégéma Notamment, mais elle était ferrée Ce jour-là, mais elle courait quand même De très bonne façon Déférée des 4 pieds auparavant Elle avait terminé 3ème De l'étape du GNT à Laval Derrière Y de Ceyland Et Ibitidwell, excusez de peu Et d'ailleurs, la fin de course C'était vraiment très plaisante ce jour-là En tout cas, c'est une concurrente Qui a des moyens Qui, comme je l'ai dit Est certainement en plus en retard de gain Donc déferée des 4 pieds Pour moi, c'est une Lyonne En gain, elle a déjà couru sur ce parcours Elle a déjà gagné sur ce parcours En étant ferrée Donc, si ça se passe bien Je pense qu'elle est capable de lutter Pour une place sur le podium Peut-être même pour la victoire Mais ça, ça va être vraiment Une question de parcours Ensuite, en 4ème position J'ai retenu le numéro 13 Hidalgo Néo De Noé Pour moi, il découvre son engagement De l'été, de l'année Je ne sais pas quoi Mais en tout cas, pour moi C'est vraiment sa course Pourquoi ? Parce que les deux dernières fois Dans l'épreuve du GNT Il n'a pas démérité 5ème ou 7ème Mais surtout, il rendait 25 mètres Lors de ses deux dernières tentatives Là, tout le monde au même poteau Une piste plate Un cheval maniable Déferré des antérieurs Non, franchement Pour moi, il a vraiment Toutes les caractéristiques Du cheval qui va répondre au présent Alors, pour la victoire Il est peut-être barré Par un ou deux concurrents En tout cas, c'est un cheval Qui devrait faire sa course Et qui devrait Avec Gabriel et Germini Réaliser une performance de choix Et terminer au moins 4ème Peut-être 3ème Si ça se passe bien Mais en tout cas, c'est un concurrent Qui a largement son mot à dire Pour une belle place Ensuite, en 5ème position J'ai retenu le numéro 7 Jibus J'ai un peu du mal à le cerner Ce Jibus Je l'aime beaucoup Maintenant Des fois, il répond bien Des fois, il répond pas bien Là, il est plaqué des antérieurs Dernièrement C'était vraiment une course De préparation Il courait à Bernay Dans une étape du trophée vert Je pense vraiment Que c'était en vue De cet engagement En tout cas Lorsqu'il est plaqué des antérieurs Il a déjà bien fait C'est pas un problème Maintenant Sur une telle distance Et face à une telle opposition Voilà J'ai quand même Besoin d'être rassuré En tout cas C'est un cheval Qui est capable De prendre le train à son compte D'imprimer un rythme sélectif Je pense qu'il est capable S'il montre son vrai visage De réaliser une grosse performance Maintenant, voilà Je vous l'ai dit J'ai besoin d'être rassuré C'est pour ça que je le retiens Seulement en cinquième position Ensuite, en sixième position J'ai retenu le numéro 14 Floréal Je l'aime bien Lui aussi maintenant Ses dernières sorties Sont pas transcendantes Il avait parfois Des excuses à faire valoir Parfois non Donc voilà L'engagement est bon Il est vraiment Idéalement situé Au plafond des gains Maintenant J'ai quand même besoin Qu'il me rassure C'est vrai qu'il descend Un petit peu de catégorie A Anguin Deux tentatives Pour deux échecs Voilà Ça aussi C'est un petit peu A mettre du mauvais côté De la balance Mais bon C'est un cheval Qui en théorie A quand même réalisé De belles choses Notamment l'hiver dernier A Cagnes Mais bon Ça date de quelques mois Maintenant Dernièrement C'était moins transcendant Donc à lui De montrer Qu'il est capable De réaliser quelque chose En tout cas Moi ce sera plutôt Pour une place Ensuite En 7ème position J'ai retenu Le numéro 8 Guébara Dupont Je ne sais pas trop Où le situer On connait l'entraînement Yannick Henry Quand il se déplace En région parisienne En général Ça se passe plutôt bien Celui-là On ne l'a pas vu Depuis un bon moment En région parisienne Il n'a pas couru à Vincennes Depuis janvier 2022 Ça veut dire Deux ans et demi Ça date A Anguin Il n'a jamais couru Donc ça aussi On manque de références Maintenant Je pense qu'il va se plaire Une piste plate Corde à gauche C'est dans ses cordes Voilà C'est vrai qu'on le voit Souvent évoluer Dans le sud-est de la France Parfois dans le centre En tout cas C'est un cheval Oui dans le sud-ouest aussi On le voit du côté de Bordeaux Ou des Osées En tout cas C'est un cheval Qui à mon sens Est capable de rivaliser A ce niveau-là Il n'a pas forcément Une grosse marge de manœuvre Parce qu'il y a quand même Une belle opposition Mais s'il venait à terminer 4-5ème Il n'y aurait pas à cri au scandale Ensuite J'ai retenu en 8ème position Le numéro 11 Félix Dubourg C'est vraiment l'outsider Par excellence C'est un Félix Dubourg On ne l'attend jamais C'est un cheval qui est régulier Qui fait toutes ses courses 4ème dernièrement A Caballon En battant notamment Guevara-Dupont Donc voilà La ligne est bonne En théorie Si je retiens Guevara-Dupont Je suis obligé de le retenir lui aussi En plus auparavant Il terminait 5ème Dans une épreuve A peu près similaire Sur l'hippodrome de Vincennes Il était tout simplement battu Par Golderpé Il est battu notamment Hidalgo-Denoe Donc Il est dans sa catégorie Il court beaucoup Mais visiblement Ça ne le dérange pas Il répond présent Voilà Ça va être une question de parcours Mais en tout cas Il apprécie la piste d'Anguin Ça Ça ne fait aucun doute Il la connait Comme sa poche Si ça se passe bien Il peut prendre une place à Belcote S'il est un peu plus malheureux Il finira au port du Quintet Mais en tout cas Il va faire sa course Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le numéro 3 Favori de Litton Ça aussi C'est un outsider Qui peut être assez séduisant Alors Ces 2-3 dernières sorties Ne sont pas extraordinaires Auparavant Courant mai Il avait remporté Une belle épreuve Sur l'hippodrome de Vincennes En 1,10 et demi Sur courte distance J'ai regardé Ses statistiques à Anguin Ça aussi Ça me plaît Deux tentatives Sur ce parcours Une victoire Une deuxième place Donc vraiment Rien acheté Puis il avait déjà gagné Sur le parcours de vitesse De la piste d'Anguin Il a en général Souvent bien fait d'ailleurs Sur la note soisie En tout cas Je pense que Face à de tels rivaux Lui aussi Il n'a pas trop de marge Il faudra qu'il longe Le rail Pardon Si ça s'ouvre au bon moment Pourquoi pas Pour une petite cote Mais voilà Ce sera surtout Un regret de ma part On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 12 Que j'ai retenu devant le 5 L'As Le 13 Le 7 Le 14 Le 8 Et le numéro 11 Et en cas de non partant Le numéro 3 En conseil de jeu Pour moi le 12 Arlegema C'est la base de la course Tout comme le numéro 5 D'ailleurs Golde Derpey Qui a repris de la fraîcheur En vie de cet engagement L'As Déférer les 4 pieds Vous l'aurez compris A Pitanica Pour moi c'est un vrai coup de coeur Et je la vois presque Capable de gagner Si ça se passe bien En tout cas J'ai vraiment beaucoup Beaucoup d'estime Pour cette jument 12 5 As Mes 3 préférés Dans cette compétition Et qui peuvent à mon avis Servir de bonne base On va se quitter Sur cette émission On se retrouvera dimanche Pour un quintet Disputé sur l'hippodrome de Chantilly Une fois n'est pas coutume Ils ont un petit peu décalé Des réunions Celle de Longchamp Qui est prévue le 14 juillet Aura lieu samedi En réunion Semi nocturne En tout cas A Chantilly Non seulement Il y aura un quintet Mais il y aura également Notre jeu hebdomadaire Avec un mois d'abonnement A gagner au site Turf-fr.com Au prono VIP Il vous faudra trouver Le gagnant du quintet de dimanche On en reparlera Dans l'émission de demain D'ici là N'hésitez pas A liker Ou à partager cette vidéo Si vous l'avez aimée Ou encore A cocher la petite cloche Sur Youtube Pour être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous donne Rendez vous dès demain Et je vous souhaite Une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501